Salut ! Allez c'est Seb, aujourd'hui je vais vous parler d'Asetto Corsa, premier du nom. Oui oui, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, mais parce que pour ceux qui ne connaissent pas Asetto Corsa, ou pour ceux qui ne sont pas au courant, mais j'y crois pas trop, LFM s'est mis à Asetto Corsa. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de monde sur Asetto Corsa, déjà premier du nom, et qu'effectivement il y a pléthore de modes, de possibilités, de combos possibles, et on va aller voir tout de suite sur la page de LFM ce qu'il propose, et l'objet justement de cette vidéo. Donc l'objet de cette vidéo c'est très simple, c'est donc déjà LFM, mais vous voyez ici tout ce qu'il propose sur Asetto Corsa, alors vous savez il y a trois onglets maintenant, le ACC ici, le Asetto Corsa, et il y a même du WRC. Mais ce qui nous intéresse, donc nous c'est le Aset, premier du nom, je ne vais pas vous faire un tuto, vous expliquer de nouveau comment y accéder, c'est vraiment très simple. Donc ici, moi ce qui m'intéresse c'est ici le WRC Touring Car Challenge. Hop, je clique dessus, on va voir ici directement tout ce qui est utile, donc pour faire fonctionner ce championnat, donc il y avait des modes Aset, Content Manager, forcément, un petit plugin et Rial Penalty, le mode Sol qui est recommandé, pas forcément obligatoire, et ici on a le DLC, donc ça c'est payant, et ensuite on a deux modes, donc le mode au niveau du circuit Brandatch, pour cette première manche qui est gratuite, et le mode Drip Pack par Kunos qui était gratuit également je crois à l'époque. Bref, je pense que tout le monde les a, le prix actuel du contenu d'AC, c'est très très simple. Là je vais cliquer sur ce qui est du, et on va les voir ici, voilà, en fait, tous les manches, toutes les manches proposées par ce championnat, donc les 12 manches proposées sur ce WRC Touring Car, donc les courses de 30 minutes. Donc la première c'est sur Brandatch, moi ce que je vais aller voir tout de suite, c'est sur le WRC, donc on va le faire tout de suite en test, vous allez voir directement, je clique sur ici, le petit plus, magie, ça nous amène directement sur la page, de WRC. Donc en toute transparence, je suis toujours transparent et honnête avec vous, pour le coup j'ai contacté WRC, ils m'ont filé quand même, sous l'approbation, accord d'approbation de vidéos, ils m'ont filé quand même ce paquet, je vous le présente, vous voyez de base, il est à 21,21,45$, là cette fois-ci, par rapport au, comment dirais-je, partenariat entre guillemets avec LFM, vous le voyez, c'est bien indiqué ici, vous avez le pack qui est descendu quasiment de 5,5$, bref, 17,16€, donc pour quand même, 1, 2, 3, 4, 5 véhicules, donc je ne vais pas tous vous les présenter, pour ceux qui connaissent un petit peu verser, c'est du très bon, des très bons modders, c'est là ce qui est expliqué, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment les catégories exactes, vous allez voir, il n'y a pas la licence, on va voir au fur et à mesure, au niveau des noms, mais ils ont repris quelques catégories, pour justement s'adapter, et offrir quelque chose qui ressemble effectivement à du touring car, qu'il y avait à l'époque, qui n'existe plus d'ailleurs, mais vous allez voir, au niveau des véhicules, c'est vraiment super, les sons sont magnifiques, on retrouve du séquentiel, enfin je veux dire, franchement, tous ceux qui ont aimé les caisses d'avant, où il fallait un petit peu travailler, ce n'était pas aseptisé avec trop d'aide, mais c'est quand même du super boulot, donc il y a la première ici, Peugeot 406, je ne vais pas vous la refaire, vous voyez bien, les intérieurs sont vraiment magnifiques, la deuxième, pareil, le nom ne laisse pas trop de doutes, Renault Laguna, Renoir Lagune, oui, forcément, avec chacune leur spécificité, donc la suivante semble être une Alpha Romeo, si je ne dis pas de bêtises, là j'avoue avoir un petit peu de mal, on va revenir, enfin la dernière qui doit être, on dirait la Ford Mondeo, en tout cas c'est une Ford, ça c'est certain, donc vous voyez sur le site, qu'on peut les prendre à l'unité, mais par contre, malheureusement, entre guillemets, j'ai demandé en confirmation à la personne de chez VRC, il faut prendre le pack complet, pour pouvoir participer au championnat, ce n'est pas de leur fait, c'est LFM et Asseto, qui fonctionne comme ça, ça ne peut pas être fait différemment, donc voilà, il faut acheter le pack, pour pouvoir en profiter. Allez, donc je vous reprends ici, juste avant de vous montrer le gameplay, donc voilà, en gros, vous voyez le tarif, ça reste abordable, pour du très bon modding, je trouve que les véhicules sont vraiment excellents, les sons sont très bons, après, moi, comme je dis dans la vidéo gameplay, que vous allez voir après, au niveau du FFB et Asseto, j'ai un peu de mal, bon, après, voilà, il y a encore énormément de monde qui joue sur Asseto, et honnêtement, je pense que, avec LFM, les combos sont inépuisables, il y a tellement de choses possibles, donc c'est une très bonne chose, et bon, après, il faut aussi faire rentrer de l'argent, donc c'est un partenariat entre VRC et LFM, voilà, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça, il y a d'autres combos, d'autres compétitions sur LFM, qui sont gratuites, totalement gratuites, que ce soit au niveau véhicule, que circuit, mais bon, reprendre ces véhicules-là, Twin Car, j'ai trouvé ça très intéressant, moi, je voulais de toute façon faire ce championnat, qui est gratuit, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc je voulais vraiment me lancer, et le fait d'avoir eu ce partenariat entre guillemets, avec VRC, pour vous proposer, de vous montrer, à quoi ressemble ce pack, donc je rappelle, 5 véhicules, qui ne sont pas des sciences officielles, ils ont eu des données techniques, bref, ils ont essayé de se rapprocher au maximum, de ce que pouvait être la catégorie à l'époque, catégorie qui envoie, je vais resserrer, il y a du contact, ça va être souvent des petits circuits, là, je vais vous proposer, déjà un petit peu, de vous présenter le gameplay, sur ces véhicules-là, et ensuite, une petite course sur BornHatch, mais pas sur l'FM, parce que je n'ai pas eu le créneau, cette semaine, ça a été très compliqué pour moi, donc je n'ai pas eu l'occasion, de rouler dessus, sur la version online de l'FM, mais je vous l'ai fait, sur 5 petits tours, directement, contre l'IA, vous allez voir, ça ne manque pas de contact, voilà, allez, on passe tout de suite, au gameplay. Allez, on est à bord de la Ford, donc la première, voilà, la conduite à gauche, on va passer sur la suivante, allez, donc la deuxième, la Corilla Assent, comme ils l'appellent, qui ressemble à la Mercedes, avec un feu, juste à l'arrière, j'ai peut-être dit une bêtise, sur la vidéo d'introduction, allez, on passe au troisième véhicule, donc la troisième de ce pack, n'est autre que la Peugeot, la suivante, donc la Renault Lagula, avec un bruit bien spécifique, avec un bruit bien spécifique, aller, donc la dernière, qui doit être l'Alpha, mais pour lequel je ne suis même pas certain. Allez, on va donc en rester là, pour la présentation des véhicules, de façon assez sommaire, et puis on va passer sur une petite courte, donc deux, cinq tours, sur ce circuit de Brandatch. Allez, on est donc parti sur ce circuit, donc Brandatch, et moi je suis parti avec la Ford, on a cinq tours, je suis dernier, vous allez voir, ça va être costaud, je pense. ça se bagarre un petit peu, ça se bagarre un petit peu. Allez, on y va. vous avez trouvé ça drôle, j'ai pris cette voiture, par rapport à son bruit. ça a déboulé une vitesse. Oh là là, oh là là ici, on le crashe. ça n'a rien à voir avec le mod, mais il est quand même super, celui-là, c'est au corse avec tous les shader patch, et les mods SOL, regardez-moi ça, on voit ce que ça passe, fermons les yeux. On a de très bonnes sensations au niveau du volant. Alors, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le mod, c'est-à-dire que, gros crash ici, il y en a le pare-choc défoncé. Le FFB de AC est encore sa première du nom, pour moi, ce n'est pas le meilleur. Il y a de la vie, mais des fois, on dirait que c'est un petit peu fake. Après, au niveau de ce mod, VRC, moi, je trouve que c'est excellent, surtout au tarif qu'il est proposé actuellement. chaque voiture a ses spécificités. Ce n'est pas des modèles réels, c'est un peu des mélanges de différentes catégories, mais voilà. On sent bien le travail du train avant. Peut-être mieux le FFB un petit peu fort. Je vais même certainement le baisser ici. Encore un poil, voilà. à la fin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, neuvième. C'est parti ! Le seul truc où je suis sûr de ne pas me tromper, c'est la forme de la roue. Voilà. Allez, on peut se les faire. Les trois devant, il va rester un tour. Donc avec LFM, ça fait un beau petit championnat. On se bagarre ici. Oh, ça a voulu me fermer la porte ! Oh, le travers ! Oh, le travers ! Plus la physique, on la comprend, on sait la retravailler. Je veux dire, je sens bien la voiture. On se bagarre. Sous-titrage ST' 501 Allez, on termine sixième. Bon, l'Ire et les pattes non plus extraordinaire, je ne l'ai pas mis trop trop forte, histoire d'avoir quand même un petit peu de bagarre, mais voilà, course très intéressante, je me suis pas ennuyé, donc je vous laisse là-dessus. Et on se dit à plus, à une prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss.